Quelle célèbre candidate a dénoncé une infidélité au sein d'un couple star après avoir pris le seum ? Après avoir pris le seum surtout ! Perfouras ! On a tous fait en même temps mais on le sait ! Maëva ! Guenam avec la JLC Family ! Réponse en vidéo ! C'est une amie, vous la connaissez tous parce que je l'ai déjà snapé. Elle s'appelle Lily, elle vit à Dubaï, c'est une meuf de Dubaï, c'est une Française qui vit à Dubaï. C'est mon amie et il s'avère que Laurent, il lui parle, il lui envoie des messages, il cherche à la voir. Il s'avère que Laurent, attendez parce que j'ai toutes les preuves, il a des maîtresses et il a surtout une maîtresse ici à Dubaï. Et ils le savent et ils savent que je dis pas de la merde, qu'il voit, qu'il assume, avec qui il couche et de qui il est amoureux. Alors, elle a raison ou elle a pas raison, Maëva Guenam, de dévoiler cette intimité entre Jazz et Laurent ? Tort pour Jinda, tort pour Sabrina, raison pour toi Marie, on va commencer par toi Marie. Bah j'ai envie de dire, Laurent il fait de la merde, maintenant on va pas lui, enfin il y a un moment donné, il a fait de la merde, elle le balance, c'est son problème. Parce qu'on dirait que tout le monde en veut à Maëva d'avoir dit un truc qui est vrai, même lui il a dit qu'il a merdé. Donc il y a un moment donné, c'est trop simple de remettre sur la faute de Maëva. Et puis en plus, Jazz l'avait grave cherché par rapport aux draps, elle a refait un snap le lendemain en sentant les draps, etc. Enfin bon, je trouve ça un peu petit, donc elle a répondu quoi. Jinda. Marie, est-ce que t'aimerais qu'on dévoile comme ça aux yeux de tout le monde que ton mec te fait cocu ? Est-ce que c'est à quelqu'un d'extérieur de dévoiler ça sur ton couple ? Qui aimerait, mais en même temps, est-ce que t'aimerais aussi qu'on te mette l'affiche, tu couches avec un mec et le lendemain on snap les draps ? Ça c'est une histoire de gaminerie, il faut rappeler aussi que Maëva avait beaucoup piqué Jazz avec l'histoire de la voiture où elle mettait la tête sur le côté. Donc Jazz a voulu aussi un peu la piquer en laissant sous-entendre que Maëva avait dormi chez Sissika et que les draps étaient sales. Elle a supprimé par la suite il semble. Voilà, mais je suis désolée, c'est pas à Maëva Guénam d'expliquer. Surtout ce qui est drôle, c'est qu'au début du snap, elle dit moi je vais rien dire, je vais rien dévoiler, je peux pas dire, j'ai des dossiers, je peux pas les dire. Et deux secondes après... Elle balance tout. Elle balance tout. Elle balance même une photo de Laurent à poil qu'il aurait envoyé à sa copine Lily Dubaï. Je trouve que ça va un petit peu... Sissika, attends, après il a aussi fait chanter Maëva avec l'histoire de la sextile et tout. Oui mais ça va un petit peu loin. C'est pas à Maëva de déclarer que Laurent aurait eu une aventure avec sa copine. Alors moi je te rejoins dans le fait où c'est dommage d'exposer ça. Parce que si vraiment Maëva, je trouve que c'est pas bienveillant de la part de Maëva, parce que si c'était pour Jazz qu'elle le faisait et pas par vengeance, elle l'aurait pas exposé sur les réseaux sociaux, elle lui aurait juste dit, parce qu'elles peuvent communiquer entre elles, dire voilà, tu sais que ton mec te trompe. Et là par contre, là c'est girl power. Mais le fait de l'afficher, c'est juste pour se venger du fait qu'il y a déjà une amitié entre elles. Outre Maëva Guédame, qui a pris la défense de Jazz, qui était contre le choix de Jazz sur les réseaux, de continuer avec Laurent malgré la tromperie ? Il y a eu Martika, il y a eu Hilary. Joe Boy. Joe Boy, voilà. Qui était du côté de Jazz. Il y avait aussi Anéa par contre, qui était du côté de Maëva, qui s'est aussi exprimée sur cette histoire. Et j'ai l'impression que chacun a un petit peu pris son camp. Mais finalement, c'est une femme trompée. Et moi le pire, ce qui m'attrise, c'est qu'il y a des enfants dans l'histoire. Exactement. Et c'est dommage d'étaler ça comme d'habitude sur les réseaux sociaux, parce que ça fait souffrir une femme. Suite à ça, elle a quitté les réseaux sociaux pendant un peu plus d'une semaine Jazz. Dernière question, tour de table rapide. Comment est-ce que vous, vous auriez réagi ? Est-ce que malgré une tromperie, vous seriez resté avec votre partenaire, Jinda ? C'est délicat comme réponse, parce qu'on ne connaît pas la vie des gens. On ne connaît pas la vie des gens, on ne connaît pas leur passé. Oui, mais tu connais ta vie. Oui, je connais ma vie. Mais moi, personnellement, je n'accepte pas. Après, je ne suis pas une personne publique. Donc, c'est différent encore une fois. Mais je trouve ça pire d'ailleurs quand c'est une personne publique, que ce soit dévoilé comme ça et que la femme reste. Mais il y a les enfants, il y a l'amour, il y a tout ça. Donc, ça peut se comprendre. Sabrina, as-tu déjà été trompée par Zaven ? Non, je n'ai jamais été trompée par Zaven et je pense que c'est pour ça qu'on s'est séparé autant. C'est parce que quand ça n'allait pas, quand il y a une lacune, il vaut mieux dire on arrête. Si tu as d'autres pulsions, que tu es ailleurs dans ta tête, que tu as d'autres envies, je ne veux pas subir ça. En fait, être dans un couple, c'est vraiment être sincère et entre nous avoir confiance. S'il me trompe, il trahit ma confiance. Si tu trahis ma confiance, c'est fini. Marie ? Je pardonne. Je me mets à la place en tout cas de jazz, etc. Si j'étais vraiment en mode mariée, enfant et tout. Je pense que je pardonne parce qu'il y a des enfants en fait en jeu et j'ai envie de dire beaucoup font des erreurs dans les couples. Et parfois, est-ce qu'une deuxième chance, ce n'est pas une bonne chose aussi ? Moi, je n'ai pas d'enfants, mais je pense qu'en fait, ça me rentrait tellement que je ne pourrais pas continuer. En fait, ce serait dispute sur dispute et ça nous mènerait de toute façon à l'échec. Peut-être que j'essaierai, mais je ne suis pas sûr, je ne sais pas. Quoique, tant qu'on n'est pas dans la situation… On ne sait pas en fait tant qu'on n'a pas vécu. Pour Laurent, il faut remettre aussi les choses dans le contexte. Il ne s'est rien passé avec cette femme. C'est des échanges de messages. Ils ne se sont jamais vus tous les deux. Ils ne se sont jamais embrassés et encore moins couchés ensemble. Tu fais bien de le préciser, Jinda.